Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs de Congo live télévision. Encore une fois de plus, nous voici en direct de la ville de Goma pour ce 9 mars 2024, en direct de la ville de Goma sur Congo live télévision. Notre invité du jour, M. Adalbert Kiyenge, acteur politique mais également cadre. Il y a Birek et Julien Panoukoukarongi, nous avons honneur que vous avez besoin. Bienvenue à Bissot, Mokoulomboka, Baye Oyo et Likia Etienne à Estée République. Bienvenue encore une fois de plus. Merci beaucoup messieurs les journalistes et merci à cette invitation. Je suis très content d'être réussi par Congo live puisque ça faisait longtemps que je n'ai pas pu parler sur Congo live. Je sais que c'est une chaîne qui est tellement suivie et je sais que nous sommes là pour éclairer cette population car la problématique de l'Est, la situation sécuritaire de l'Est, en tout cas nous concerne tous, surtout que nous venons de faire longtemps dans cette situation donc nous connaissons très bien comment nous pouvons éclairer l'opinion et éclairer tous les Congolais et inviter aussi tous les Congolais au sens élevé du patriotisme comme le font les Oisalais que nous sommes et que nous soutenons pour mettre fin à cette situation de guerre auprès des FARDEC. Déjà pour commencer dites-nous ça fait vraiment longtemps comment allez-vous la ville de Goma ? Goma elle va ? Parlez-nous un peu comment allez-vous la ville de Goma aussi ? La ville de Goma ça va comme d'habitude mais nous venons de faire longtemps dans une situation d'incertitude et d'insécurité. Il y a une paire bleue qui plane sur toute la ville de Goma, la population a beaucoup de retenus pour ça. La ville de Goma, il ne se passe pas un seul jour qu'il y ait des balles qui crépitent par-ci par-là. Nous savons que le 1-2-3 a infiltré sérieusement la ville de Goma mais aussi nous déplorons les comportements pas fiables de cette population de la ville de Goma quand on choisit les représentants. Nous savons très bien et nous connaissons très bien les personnes qui font la politique ici dans la ville de Goma mais malheureusement nous avons été surpris à part quelques personnes, personnalités près. En tout cas nous avons senti l'ingratitude de cette population et raison pour laquelle nous nous sommes dit bon finalement on va parler pour la nation mais on parle avec réserve pour cette population. C'est une population qui est loin de faire le discernement de ses vrais représentants parce que vous ne pouvez pas déplorer des individus qui n'ont pas plaidé réellement la cause de la province ou de la ville de Goma et puis quand ils reviennent encore c'est les mêmes personnes que vous reconduisez encore aux législatures présentes, c'est la législature actuelle. Je pense que ça c'est être ingrat. On passe tout le temps en train de dénoncer, tout le temps en train de manifester, tout l'Etat en train d'éclairer cette population, tout l'Etat en train de lutter pour cette population et d'informer cette population mais malheureusement quant au choix des candidats députés ou même des municipales, en tout cas je n'ai pas vu les gens être lits tel que je le croyais. Donc vous avez été surpris ? J'étais surpris puisque moi quand même j'avais choisi de faire pour les territoires de Routjourou. Ici nous avons constaté que la ville de Goma c'est une population qui aime être achetée et on les a achetées avec de l'argent. C'est trop surpris. Mais aussi la ville de Goma c'est une ville qui est dans la république et là où tout le monde s'improvise comme candidats députés. Nous avons vu des gens que nous ne connaissons pas, on ne les a jamais vus même dans les partis politiques, exibitement comme ça, on les voit venir postuler comme des candidats députés. Les raisons pour lesquelles vous avez vu, il y avait un surnombre de candidats de la ville de Goma. Au moment où on demandait que quatre personnes, si on avait éli quand même des politiciens, je serais très content mais malheureusement la ville de Goma a choisi ce qu'il fallait choisir. C'est déplorable. On a parlé ici de la situation sécuritaire à l'est de la république démocratique du Congo. Aujourd'hui, je rappelle bien que vous êtes natif du territoire de Routjourou, tout Routjourou sous occupation des M23 et c'est vrai. Bon, merci beaucoup pour ces constats mais je vous dirais que ce n'est pas tout Routjourou qui est sous occupation des M23. Il n'y a qu'hier et on me signale encore qu'on fait de repousser même les M23 dans Kikuku. Et il y a des affrontements qui se font entre Rwindi et Kibirizi. Certainement que d'un moment à l'autre on peut les repousser, ils ne sont pas encore installés. Je vous dirais que Routjourou a 14 groupements. Dans la cheferie de Bwisha nous avons Rugarri, nous avons Binza, nous avons Jomba, nous avons Bukoma, nous avons Bussanza, nous avons Buesa et nous avons Kisigari. Ce sont les 7 pour la cheferie de Bwisha, pour la cheferie de Buito, nous avons Mutanda, nous avons Bambo, nous avons Tongo, nous avons Kihondo, nous avons Bukombo, nous avons Kanyabayonga et nous avons aussi le groupement de Bichucha. C'est ça le groupement. Et je vous dirais que le M23 jusque là, dans le territoire, dans le cheferie plutôt de Bwisha, le M23 n'occupe que la partie Bukoma, une partie de Bukoma, parce que le M23 n'est pas vers la route qui va vers Ichacha, le M23 n'en est pas dans les périphéries de Kinyandoni et Consor, là c'est sur le Oazalendo et ils s'affrontent toujours avec le M23 jusqu'à Ichacha. Donc le Binza n'est pas totalement occupé par le M23. Nous avons aussi le Bussanza. Hier j'ai appris qu'il y avait encore des affrontements, le M23 n'occupe pas tout Bussanza. Nous avons, là où le M23 occupe, c'est Kisigari, les Rugaris, Tongo, une partie de Tongo et Bambo. Mais dans la cheferie de Bwisha, vous allez constater que presque tout Mutanda, jusque là, avant les autorités d'avant-hier, le M23 n'occupait pas Mutanda, le M23 n'occupait pas Bukombo, puisque le Katsiro était sous l'occupation de Oazalendo, le M23 n'occupait pas Kanyabayonga, le M23 n'occupait pas d'autres localités. Mais c'est avant-hier, ce n'est qu'avant-hier que nous tous, nous avons été surpris et angoissés de constater que, en tout cas, les Fardais, ils ont décroché et laissé le M23 arriver. Ils se sont promenés, ils ne se sont pas bâtis et arrivés jusqu'à Kibirizi. Ça, c'est tellement déplorable. C'est ça, la situation. C'est-à-dire que, natif de Ruchuru, oui, mais j'ai vécu plus à Goma, né et grandi à Goma, mais même si je suis natif de mon village natal, c'est Kichiche, dans les Ruchuru, j'ai vécu aussi dans les Ruchuru. C'est-à-dire que je suis un natif de Goma, un natif de Ruchuru. C'est tellement déplorable de constater que les miens sont en train d'être déplacés tous les jours. L'économie est en berne, c'est-à-dire que la population n'a plus de biens économiques à préserver puisqu'on a tout pillé. Vous voyez quelqu'un qui s'est déplacé avec des chemises et des pantalons, peut-être une chèvre qui l'a pu laisser ouvrir son matelas. D'ailleurs, je ne sais pas si les matelas existent encore. Le M23 est en train de tout piller. C'est-à-dire qu'on a appauvri cette population. Ça fait deux ans que cette population vit en errance. Chaque jour, être déplacé des guerres, c'est tout. Quand on arrive dans la période de récolte, c'est à ce moment-là que vous sentez qu'elle se déplace. L'autre population de Bouchaké, de Kichiche et de Ruchuru, qui s'habitent petit à petit à la barbarie du M23, c'est dans la souffrance totale que cette population vit. Il n'y a plus moyen de faire des activités, des échanges commerciaux avec d'autres agglomérations. telles que Goma, telles que Ichacha, telles que Boutembo. C'est-à-dire que c'était une population débriague, c'est-à-dire une population qui vit dans une économie informelle. Les gens se débrillaient d'une manière ou d'une autre. Mais actuellement, ça devient très, très, très dur. C'est-à-dire que nous vivons sous l'équipe vive et nous constatons que, finalement, Kagame veut appauvrir la population du Nord, qui veut artificier la ville de Goma pour que les gens soient totalement appauvris et martyrisés, pour que lui prenne la suprématie. Même jusque-là, nous sommes tellement convaincus que les gens qui se sont donnés, qui se donnent actuellement pour la défense de la patrie, entre autres, Waleu Azalenu, nous constatons que la parole de M. Laura Dzerkabila est en train de s'accomplir, qui avait dit que cette guerre sera longue et populaire. Et nous, nous avons commencé toujours la résistance dès le débit. C'est là que je rends hommage même à Dr. Patrick Bala, qui a été victime de kidnapping et d'allèvement des services rwandais par Kagame. Il a été torturé à mort. Félicitations au président Félix Seke, qui l'a fait libérer du Rwanda. Et aujourd'hui, suite aux coups et blessures qu'il avait subis, il est gravement malade. Il a subi des opérations. Il est alité à l'hôpital Sedigo. Dieu merci, peut-être il va l'aider. Nous croyons à cela. Et nous allons continuer toujours la lutte. Nous demandons encore une fois à la population de ne pas se laisser d'hyper par les informations des réseaux sociaux. Nous savons que le chef de l'Etat est tellement déterminé à terminer cette guerre. Et nous savons que cette guerre, et nous savons très bien que cette guerre va se terminer. Puisque là où la guerre est en train d'aller, en tout cas, ça montre encore, même s'ils ont récupéré des localités, mais ce n'est pas une récite. Puisque leur récite, c'était de récupérer Sake, c'était de récupérer la ville de Goma. Mais ils n'ont pas réussi à le faire pendant trois ans, plus de deux ans, qu'ils ont occupé la moitié des routures, ou quelques parties des masses ici. Et je pense que ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut savoir qu'ils sont en train de venir, mais ils sont en train de mourir. Ne pensez pas qu'ils sont en train de croiser les bras. C'est les renforcements qui se font chaque jour ? Les renforcements qui se font chaque jour, c'est pour aller au mouroir. Ils renforcent. Là où ils passent, il n'y a pas de route. Là où ils passent, il n'y a pas tellement un environnement fiable pour la vie humaine. C'est-à-dire, c'est dans les parcs, c'est dans les rochers, des volcanes, dans les forêts. Si ce n'est pas seulement faire souffrir la population qui vivait encore difficilement, moi, je pense qu'ils sont en train de se faire mourir inutilement. On ne sait pas la cause qui amène tous ces Rwandais à venir mourir ici dans les routures et dans les masses ici. La convoitise, oui, je le fais bien, mais il serait mieux qu'ils passent dans des voies qui sont normales pour aboutir peut-être à faire les affaires à la République du Congo. D'autant plus que le président Tshisekedi leur avait accordé la chance d'adhérer le pays dans l'organisation de l'EAC. S'il faut le dire, ça fait plus de deux ans que les rebelles dien 23 se trouvent sur les sols congolais. Les enfants, le maman, le papa, la population souffrent tellement. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut dire que le gouvernement central ne se préoccupe pas vraiment de la guerre à l'est de la République ? Non, non, non. Vous savez, vous savez très bien. Moi, je suis de l'époque de ces gens-là qui avaient vu Mobutu. Quand l'Afdele est entré pour chasser Mobutu, j'avais déjà mon diplôme d'État. J'ai travaillé déjà. J'ai vu comment l'Afdele a dirigé. J'ai vu comment l'Afdele d'abord avec le musée. J'ai vu avec le président Joseph Kabila. Et je suis en train de voir actuellement avec le président Tshisekedi. C'est-à-dire, je vois l'histoire. Je connais comment la guerre avait commencé ici. Moi, je vous dis que… C'est une même équipe, la rébellion ? C'est une même rébellion. Nous ne sommes pas dans une rébellion. Nous sommes dans une agression. Nous sommes agressés par les Rwandans, qui passent par les patins des états congolais qui se laissent dippés par l'agresseur et pensent qu'ils peuvent avoir l'argent sur le sang d'autres Congolais ou bien par la trahison. Moi, je pense que c'est pour la première fois que nous voyons la formation d'une armée. Puisqu'à l'époque de Mobutu, quand il est parti, le musée Laura disait que Kabila est arrivé avec les Rwandais. On a fait le mixage des Rwandais et des Burundais et des Ougandais qui sont venus à la rescousse des présidents du musée Kabila. Et ils sont arrivés jusqu'à Kinshasa. Vous avez vu comment ils ont fait ? Et le musée n'avait pas d'armée à Kinshasa puisqu'il n'y avait pas de Congolais avec lui. Il a fallu l'intervention d'accord de Setsadek qui est là, entre l'Angola, le Zimbabwe et le Consol, pour bouter l'ennemi dehors. Et les Rwandais, on les a boutés dehors. Ils se sont repliés à Goma pour constituer ce qu'on appelle les RCD. Et les RCD ont été constitués par ce qu'on appelait... C'étaient toujours les mêmes militaires rétractaires des Rwandais qui sont revenus. Ils ont ajouté quelques Congolais, ils ont formé quelques personnalités ici. Ils ont formé... Mais jusque-là, on n'avait pas une armée congolaise. Après, maintenant, les négociations de San City, c'est là qu'on est passé au mixage et au brassage. Une mauvaise conception du général Numbi et du Président Kabila. Je ne vois pas comment on peut prendre un bouffier qui ne faisait que trois marches et crapauds, des pompages ou le nommer colonel. Et partout, c'étaient des généraux et des colonels loindés. Je peux vous citer les noms des généraux. Juste pour le territoire des massistes. 11 généraux ! Est-ce que vous avez déjà vu une armée pareille ? C'est-à-dire que c'était une armée de mixage. Tout le monde pouvait y entrer. Et on était en train de tuer notre armée petit à petit. On créait des faux régiments, des faux brigades. Tout le monde était commandant. Des histoires qui n'existaient pas. On augmentait toujours les nombres des effectifs qui n'existaient pas. C'est-à-dire, quelqu'un qui disait qu'il avait prévu une brigade de 1500 hommes, on lui dotait pour 1500 hommes en soldes, en tenis et en munitions. On pensait qu'il avait ça. Mais à la fin, quand le président de sécurité est arrivé au pouvoir, quand on fait le contrôle, on a trouvé qu'au lieu de 1500, les gens avaient ses mains des à 80 hommes. On nous disait qu'à Béignes, il avait 20 000 hommes. Mais à la fin, quand on est venu contrôler, on n'a pas trouvé même 7 000 hommes. C'est-à-dire, il avait tellement magouillé, il avait tellement un banditisme orchestré organisé au sommet de l'État dans la gestion de la sécurité. Là, notre sécurité était déjà bradée. C'est-à-dire, les Rwandais s'étaient infiltrés totalement dans notre système de défense et de sécurité pour exploiter les minéraux de Roubaïa. Parce que vous savez très bien, on avait laissé entre les mains de Mwanga Chuchu la vente des minéraux de Roubaïa. C'est lui, celle qui avait le monopole de vente. Et c'est lui qui a fait du Rwanda. Le premier producteur du colta au monde. Au moment où le Rwanda n'a pas de colta. C'est-à-dire, les Rwandais avaient un contrôle géopolitique sur toute la région ici. Donc, le nord qui voulait s'étudier. Les Rwandais et les Ougandais, c'est-à-dire qui contrôlent les minéraux. Avec l'arrivée de Fatih. Qui est émis d'un esprit de patriote. Qui se sent tellement congolais. Qui est ici d'une école de la démocratie. Qui est ici d'une école peut-être de la résistance. En tout cas, il a dit niente. Ce n'est pas sa raison pour laquelle aujourd'hui, vous voyez, Cagami nous fait la guerre. Puisqu'Oliar a vu ce qu'il prenait. Comme il le voulait. On ne peut pas prendre le pouvoir ici. Exercer le pouvoir ici au nord. Sans l'aval de Cagami. Actuellement, on a mis hors d'état de nuire. Ces colonels l'ont corrompu. Ces colonels l'ont proubandé. Tous. On est les amplis dans les concerts sécuritaires de notre pays. On sait que les Congolais s'impliquent. Nous avons vu quand même un Président. Qui avait vu que les problèmes de cette guerre ici à l'est. C'est un problème défectif. On lui avait trompé qu'on avait 150 hommes. Au moins, on n'avait pas même 50 000 hommes. C'est ainsi qu'il a formé les jeunes. Il a appelé tout le monde à s'intégrer dans l'armée. Il a appelé aussi d'autres à l'autodéfense. C'est là que vous avez plus de 40 000 jeunes qui ont fait l'armée former Nouvelle-Marne. Mais malgré cela, les M23 avancent toujours. Malgré cela, les Rwanda, l'Ouganda et l'OTAN sortent d'avancer. Ils n'avancent rien. Ils sortent de jouer à rond. Ils n'avancent nulle part. C'est-à-dire occuper Kibirizi. Demain, on va les faire sortir encore de Nyanza. Tout ça, ce n'est pas gagné la guerre. C'est juste une bataille qu'ils ont peut-être gagnée. Mais vous voyez, on vient à peine de former notre armée. Les armées sur lesquelles nous pouvons mettre notre confiance. Ce sont des jeunes qui sont en train d'être déployés. On est en train de doter petit à petit notre armée. C'est-à-dire que notre armée a une capacité maintenant de dissuasion. Et jusque-là, je vous dis qu'ils sont en train de se défendre très bien. Puisqu'il y a une grande complicité de ce qu'on appelle ici l'OTAN. Je ne peux pas parler ici de la communauté internationale. Il y a une complicité de puissance telle que l'Union Européenne, telle que tout l'Occident. Il y a une grande complicité. Et c'est avec ceux qui sont en train de doter les Rwandais et les Ougandais pour combattre ici. Il ne faut pas prendre une guerre comme une petite guerre. C'est une guerre d'évasion. C'est une guerre en tout cas de conquête. Et c'est une guerre plus économique. Les Rwandais veulent contrôler les minéraux qui se trouvent à Roubaix. Ce sont actuellement les minéraux recherchés en tant que minéraux stratégiques. Les lithiums et les coltans. Et on nous dit que même le cobalt peut être aussi là. C'est ça la problématique. Mais je vous informe que, et je sais que, en tout cas, en tant que nous allons, nous sommes en train de barrer la route à l'ennemi. Et nous allons vaincre. Et avec la force de nos phares de ceux qui montent en puissance. Et la détermination du chef de l'Etat. En tout cas, je pense que vous verrez. On va terminer cette guerre une fois pour toutes. Et je pense que cette guerre sera terminée une fois pour toutes. Quand nous allons faire la guerre vis-à-vis direct avec les Rwandais. Quand le Congo va attaquer pour une fois les Rwandais. Ils verront que c'est sérieux. Et je pense qu'ils vont se retirer. Lorsque les Congolais vont entrer sur le sol le Rwandais. Attaquer sérieusement les Rwandais. Trois bombes tombent à Kigali. Vous verrez que la guerre va prendre au sérieux. Et cette guerre prendra fin définitivement. Puisque je viens de vous dire que, ça fait plus de 30 ans de mon âge. J'ai 53 ans. Ça fait plus de 30 ans de cet âge-là que je suis entré toujours dans la guerre. Je traverse toujours dans la guerre. Et la guerre nous revient de la même manière. Vous voyez qu'Agami, il était venu avec le RCD. Il revient avec le CNDP. Il revient avec le M23. Il revient avec... Aujourd'hui, il est en train de former encore Nanga. L'histoire de Nanga de FLEV Congo. Je ne sais pas si c'est encore. Ça aussi... Après le M23. Parce qu'on va mettre effet à cette histoire d'accord du M23. Et je vais vous dire que... Je prétends de dire que nous avons des accords avec le M23. En tout cas, c'est très faux. Puisque ce qu'on avait signé à Addis Abeba, l'accord qu'on avait signé ici à Youssé, l'accord du 23 mars que le M23 réclame. Tout ça, ce ne sont pas des accords signés dans l'informel. C'était des accords signés dans l'informel qui ne sont qu'exécutoires, qui parlent la bonne foi des partis. C'est ce qu'on appelle en coopération internationale et technique de négociation, les régimes internationaux. Les accords qu'on a pris dans ces régimes internationaux, on les prend juste pour le respect d'abord de la personnalité, comme Addis Abeba. Ban Ki-moon était venu. Pour le respect de Ban Ki-moon, on a signé des accords. Et ce n'était pas l'ONI qui est venu. On n'a pas signé dans les cadres de l'ONI. Pour que ces accords soient contraignants. Aujourd'hui, le M23 veut faire voir que c'est une obligation. Moi, j'ai dit, si les plans en relation internationale ont dit que ces accords-là sont exécutoires, qui parlent la bonne foi. Alors que nous avons signé ces accords-là avec un État voyou, un État qui ne respecte pas ses engagements sur les plaintes internationales, on n'a pas d'accord avec le M23 ou bien avec le Rwanda. Ces accords qu'on avait signés à Addis Abeba, c'étaient des accords pris dans un régime international qui sont exécutoires ou bien contraignants, qui parlent la bonne foi de ceux qui ont des partis. C'est ce qu'on avait signé à Ayoussi sous l'égide d'Oba Sanjo. Oba Sanjo est venu. C'est là qu'on avait signé l'accord même du 23 mars. C'est la personnalité d'Oba Sanjo. Ce n'étaient pas les accords qu'on avait signés sous l'égide de l'Union africaine ou bien des organisations sous-régionales comme la CRGL, la CPG. Non ! Ce ne sont pas des accords pareils ou bien ce ne sont pas des accords qu'on avait signés dans les bilatérales. C'est-à-dire, c'est la bonne foi seulement. Et le gouvernement congolais est en train de respecter ces accords-là, mais ils sont en train de brandir ça pour encore nous réattaquer. C'est-à-dire, le gouvernement congolais, aujourd'hui, avec la médiation qui s'est faite en Angola, sous l'égide de l'Union africaine, c'est là que nous pouvons avoir des accords. Et c'est là que le gouvernement congolais doit veiller à ce qu'on ne soit pas encore d'IP pour une fois. Et je pense que c'est là que nous pouvons aller. Mais ces histoires d'Addis Abeba, ces histoires d'Ious ici à Goma, non. Il ne faut pas compter sur ça. C'est-à-dire, c'est une info fuyant. Tous les ici, Namakambo et Yookamakirubi, qui présentent cinq personnes à Kintiassa, auxquelles il y a deux anciens députés provinciaux du Nord-Kivu, Elie du Nord-Kivu. Les faits de les arrêter et les présenter vous personnellement. et les rébellions. Yookam. Tu vois, moi je pense qu'en matière d'atteinte à la sécurité de l'État, en tout cas, il faut qu'il y ait des gens qui sont vigilants. Nous sommes en train de nous promener avec les gens ici, les gens qui sont en train de débiter la politique. Il y a des gens qui sont en train de débiter la politique. Nous sommes en train de débiter la politique. Nous avons désolée la politique. Nous sommes en train d'être un homme d'une politique. j'ai fait la politique je suis actif dans la politique mais moi je ne suis pas encore arrêté toi on ne t'a pas arrêté, on n'a pas arrêté l'autre mais il y a un autre même qui a été libéré quand on présentait ces gens-là c'est-à-dire il faut laisser le service de renseignement faire son travail et on ne blague pas avec la matière de sécurité je sais que le M23 est en train de tromper ici beaucoup de gens ce sont des criminels qui veulent brandir ses mâles, quelques congolais Bananga le M23 est un député, le M23 est un congé sinon il ne l'a pas plus député il est un député il est un député le M23 est un millonnaire lui c'est un millionnaire il s'est fait des millions il est bon qui va contribuer quand il est bon pour être la corruption des élections le M23 est un député il est un député le M23 est un million le PCP est un carré miné c'est ainsi qu'il n'y a pas un problème ce n'est pas, il n'y a pas de problème vous n'y a pas de problème le Sékadi vient de faire ses matins il n'y a pas de problème c'est là, il y a un risque c'est moi qui vous parle je vous parle de bonjour mais on assiste, on assiste je ne sais pas, on assiste mais on assiste moi qui parle ma pression mais on assiste On finit par un message à tous les Ouazalendo et les Fardes, à Danzemo, message moque au carre. puisque vous sacrifiez votre vie pour nous et pour nous sauver. En tout cas, je pense que vous êtes à l'heure de monter à puissance et je sais qu'un jour, nous gagnerons cette guerre. Bien, Adalbert, numéro numéro 09. Non, vous pensez que c'est un truc. C'est quoi ? C'est ça 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 ? Les gens se passent dans la cave à réfugiés, tous les gens se sont coincés dans la gomme à Boïe. Il y a des gens à Boïe. Les gens à Boïe, ils se sont dominés. Ils se sont en coopération régionale. Ils sont gratuitement dans le Congo, ils ne sont pas dans le Congo, mais ils se sont en intégration, ils se sont en cas de Boïe. En tout cas, ils se sont en langage. Mon numéro est le 09 94 30 86 23. Les Dames et Messieurs, Eza, Souka et Amasolo, on a eu le samedi de Boïebi, tous les gens en direct de la ville de Boïe, et puis à Dalbert qui est venue. Très grand merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes tellement honorés. Très bien dans la ville de Boïe, nous allons vous tirer pour émouner, nous allons vous parler de l'homme qui vient de Boïebi. C'est aussi l'homme qui vient de nous parler. Donc, il y a des gens qui vont nous parler. Puis ce sera宮 qui vient de Boïebi. alors que cette guerre sera longue et populaire, il y a des gens qui viennent. Il y a des gens qui viennent de l'obfermer, des gens qui viennent de bceb, des gens qui viennent de l'obstain, il y a des gens qui viennent de nous voir et qu'il y a une guerre, Les autres, 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 les autres… Le problème, vous savez que vous êtes conscient. Vous êtes conscient dans le pouvoir. You're the regime. Merci beaucoup, les messieurs. Merci de nous avoir choisis. Merci de nous avoir suivis Merci monsieur Adalbert Kienghi Et à la prochaine pour un nouveau numéro Merci beaucoup Congo Live